Un savoir-faire n'a de valeur, n'a de prix que s'il est transmis. On n'est pas propriétaire d'un savoir-faire, on n'est que dépositaire. La transmission du métier c'est le quotidien, c'est vraiment chaque geste, chaque doute, parce qu'on travaille quand même un matériau qui est hyper capricieux, le textile, le tissu, on ne peut plus être capricieux. Et ça je pense qu'on a réussi, et Christine a réussi à me le faire doser. Un corset par exemple, n'est pas monté de la même manière si c'est un chanteur, si c'est pour le cinéma, si c'est pour un loueur de costumes, si c'est pour le théâtre. Il y a des manières de le monter différentes. Une actrice, s'il faut lui faire perdre 10 cm de tour de taille, aucun souci. Si c'est une chanteuse, c'est autre chose. L'art premier, ce n'est pas le costume, c'est le chant. Chaque personne est vraiment différente, chaque costume sur chaque rôle est différent. Donc il y avait toutes ces subtilités-là. Ce n'est pas une recette qu'on applique de manière générale. Au-delà de la transmission du métier, il y avait la transmission d'entreprise, ce qui n'était pas rien, tant économiquement que sur les responsabilités, etc. Et puis on s'est testé pendant un an, et au bout d'un an, on a dit toutes les deux, allez, banco, on y va. Donc j'ai racheté l'entreprise, j'ai remboursé Christine, on a remercé les rôles. Il fallait, il faut, comme je disais avant les pieds, il faut tuer la mère. C'est obligatoire. Et elle l'a fait de manière très fine, très subtile. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et réciproquement. Sous-titrage Société Radio-Canada